... Alain Juppé intervient dans l'affaire des sans-papiers. Il reprend le dossier en main et demande l'avis du Conseil d'Etat. Plus de 5000 personnes manifestent en faveur des Africains de l'église Saint-Bernard à Paris. La Belgique s'apprête à rendre hommage aux enfants tués par Marc Dutroux. La fin de la trêve des attentats officialisés en Corse. Notre enquête sur le bilan de la saison touristique et un médicament sous surveillance, le Roaccutane, un traitement contre l'acné. Madame, Monsieur, bonsoir. Alain Juppé a donc repris en main le dossier des sans-papiers de l'église Saint-Bernard à Paris à l'issue d'un comité interministériel qui a réuni pendant près d'une heure et demie neuf ministres à Matignon. Les services d'Alain Juppé ont rappelé la politique du Premier ministre en matière d'immigration, une politique de fermeté, même si l'application des lois doit tenir compte des situations particulières. Un peu plus tard, Jean-Louis Debray recevait le porte-parole des sans-papiers et il faisait savoir qu'il saisissait le Conseil d'Etat pour qu'il examine les conditions d'application des lois à Pascua. Marie-Pierre Farkas et Philippe Jasselin. Rends d'urgence à Matignon. Neuf ministres rappelés à la hâte pour évaluer la situation des Africains sans-papiers, comme le dit laconiquement le communiqué qui émane des services du Premier ministre. Aucun commentaire à 15h30, mais une ébauche de solutions après une heure de discussion. Le gouvernement vient de saisir le Conseil d'Etat pour lui demander son avis sur l'interprétation qu'on peut donner aux lois Pascua. Une décision que le ministre de l'intégration est le seul à bien vouloir commenter à chaud. Des lois de la République ont été votées par l'Assemblée nationale et le Sénat, elles s'appliquent. Pour autant, s'il doit y avoir fermeté de la part du gouvernement, Le gouvernement a aussi du cœur. Et le gouvernement veut régler en toute humanité un certain nombre de cas individuels qui peuvent se présenter. On n'a jamais dit que sur les sans-papiers de l'église de Saint-Bernard, 54 cas avaient d'ores et déjà été réglés. Il peut y avoir un examen encore d'une manière attentive de ces cas, qui relève de l'humanité. Mais pour autant, on ne peut pas donner un signal aux autres pays européens ou africains ou du monde en disant venez en France, séjournez illégalement en France pendant quelques mois ou quelques années et ensuite vous serez bien entendu acceptés comme des étrangers en séjour d'une manière illégale dans d'autres pays. Ça c'est pas possible. Même discours de Jean-Louis Debré au porte-parole des sans-papiers qu'il a reçu à 17h au ministère de l'Intérieur. Il nous a dit que le Conseil d'Etat est saisi pour faire une autre interprétation des lois. Alors il attend la décision du Conseil d'Etat et agira en fonction des résultats. Une journée d'activité ministérielle intense. La première rencontre du ministre de l'Intérieur et des sans-papiers, plus l'avis sollicité du Conseil d'Etat, à l'évidence, le gouvernement a cherché aujourd'hui à reprendre l'initiative. Et cet avis du Conseil d'Etat devrait être délivré d'ici la fin de la semaine. Pendant ces consultations, la mobilisation à gauche se poursuivait par une manifestation entre la place de la République et l'église Saint-Bernard. Près de 5000 personnes manifestées sur place Valérie Fournioux et Françoise David. A l'heure même où le porte-parole des sans-papiers de l'église Saint-Bernard était reçu par le ministère de l'Intérieur, on se rassemblait, place de la République. Étaient venus ceux qui soutiennent le combat des 300 Africains en quête de régularisation de leur situation administrative. Nombre d'entre eux étaient sensibles à ce qu'ils pensaient être une avancée sensible dans le règlement de cette affaire. Peut-être qu'on a gagné, ils ont gagné, ils ont gagné tous ceux qu'on méprisait. On ne peut plus les mépriser. Moi je pense que le gouvernement a fait un geste, il ne pourra pas s'arrêter là. Je pense que tout geste aujourd'hui est à prendre positivement. Je crois qu'il faut rester très mobilisé pour qu'effectivement on prenne en compte et que s'engagent les négociations. La mobilisation fut en effet significative. Militants des partis de gauche, syndicats d'organisation humanitaire avaient répondu présents à l'appel du collectif des sans-papiers. L'ambiance, musique à l'appui, se ressentait du changement d'attitude du gouvernement. A l'église Saint-Bernard par ailleurs, on avait aussi accueilli dans l'après-midi à nouveau le gréviste de la faim dont l'état de santé avait hier nécessité une hospitalisation de moins de 24 heures. Moussa Keta et ses 9 camarades sont toujours déterminés à poursuivre leur mouvement. Et à propos de cette affaire, notez ce sondage CSA que publiera le journal Le Parisien demain. Selon ce sondage, un Français sur deux soutient les sans-papiers de l'église Saint-Bernard alors que 30% leur sont hostiles. 56% souhaitent également que le gouvernement ouvre des négociations pour régler le problème contre 36% qui y sont opposés. Avec nous en direct de l'église Saint-Bernard, Boubacar Diop. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le porte-parole ou l'un des porte-parole des sans-papiers de Saint-Bernard. Vous avez vu M. Debray cet après-midi. Est-ce que les propositions de M. Debray vous ont satisfait ? Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Nous ne sommes pas du tout satisfaits. D'autant plus qu'on a souligné et a montré à M. le ministre de l'Intérieur l'incohérence de ses propos depuis le 26 juin dernier. Alors pour être clair, il faut préciser que M. Debray, a priori, vous a dit que tous les sans-papiers de Saint-Bernard ne seraient pas régularisés. C'est cela ? C'est ce qui nous soutient. Mais nous nous soutenons simplement une chose qui est plus concrète. C'est que dans les vins qui ont été régularis chez nous, il y a des parents d'enfants français, il y a des parents d'enfants en France, il y a des célibataires. Là, il nous dit qu'il ne va pas régulariser les célibataires. Pour quelles raisons ? On est en démocratie. S'il a appliqué une décision pour un cas similaire, il doit l'appliquer pour l'ensemble des sans-papiers qui sont dans la même situation. Mais est-ce que vous êtes prêts à ce qu'il y ait un examen au cas par cas de chacun d'entre vous dans l'église et qu'en fonction de cet examen, les résultats ne soient pas aussi favorables pour les uns et pour les autres ? J'ai toujours dit que l'examen du dossier cas par cas est un faux problème. Parce que même dans le cadre de la globalité, on est obligé de regarder le dossier d'une personne. Donc le cas par cas, c'est une hérésie pour moi. La seule chose qui compte, c'est que nous sommes dans un pays démocratique et à partir du moment où une décision frappe quelqu'un qui est dans la même situation que l'autre, les deux doivent être en même temps régularisés. Mais avec un raisonnement comme celui-là, M. Juppé rappelait encore aujourd'hui, en tout cas les services de Matignon, que si on régularisait tous les sans-papiers de Saint-Bernard, il faudrait régulariser tous les sans-papiers en France. Je ne peux plus vous répondre à la question parce que je n'ai pas peur. M. Juppé, ces services rappelaient cet après-midi que dans sa politique de fermeté contre l'immigration, si on régularisait tous les sans-papiers de Saint-Bernard, il faudrait régulariser tout le monde. C'est absolument faux. Le travail des experts, d'amour entre eux, même si en régularisant, et M. Gilles de Rebunier l'a bien compris, même si on régularisait les 300 papiers de Saint-Bernard, il ne serait pas fait un appel d'air comme il le souligne. Et donc la situation ne se pose même pas. C'est vrai qu'il y a un problème de politique d'ensemble d'immigration et ça, il faut le revoir, même quand on régularisera les 300 personnes de Saint-Bernard. Même si des propositions concrètes sont faites à bon nombre d'entre vous en vue d'une régularisation, vous n'allez pas céder, vous allez rester unis. Non, le problème qui se pose actuellement, c'est une réouverture de négociation sur la base des 10 critères que nous avons toujours proposés. Et ensuite, un moratoire sur les expulsions. Et à ce propos, le ministre de l'Intérieur ne se prononce pas pour un moratoire alors qu'il demande l'avis du Conseil d'Etat. Et en même temps, il dit que, quelle que soit la décision du Conseil d'Etat, moi, je ne régulariserai pas les dévoudés du droit d'asile. Ce qui est quand même une incohérence flagrante. Alors une dernière question. M. Debray, ce soir, estime que cette affaire de Saint-Bernard ferait partie d'une stratégie politique pour faire disparaître les lois de la République. Vous avez l'impression de faire partie d'une espèce de complot comme ça qui tendrait à s'en prendre généralement aux lois votées par le Parlement. Je vais vous dire savoir qu'hier, M. De Robien a compris que quand les lois qui sont faites pour être appliquées aux humains créent des situations dramatiques, on peut les changer, on peut les réformer et pourquoi pas les abroger. Mais notre problème ne se situe pas en ce moment, dans cette logique. Ce que nous demandons, c'est que aux sans-papiers de Saint-Bernard soient appliquées les mêmes décisions qui ont été prises le 26 juin de l'année. On vous aura compris. Merci, Bouba Cardiop. Et je rappelle que vous êtes donc l'un des porte-parole des sans-papiers de Saint-Bernard. Merci. En Corse, le secrétaire général de la Conculte, François Orsoni, annonce à mot couvert la fin de la trêve. La Conculte est la vitrine légale du FLNC Canal Historique. Cette déclaration intervient alors que de nouveaux attentats ont secoué l'île la nuit dernière, notamment à Porto Vecchio, contre les locaux de la DDE, la direction départementale de l'équipement, et contre ceux de la SNCM, la Société Nationale Corse Méditerranée. La Belgique s'apprête à rendre un hommage national à Julie et Mélissa, les deux fillettes de 8 ans mortes de faim chez Marc Dutroux. Leurs obsèques auront lieu demain. Près de 100 000 personnes sont attendues à la Basilique Saint-Martin de Liège. Pendant ce temps-là, la polémique fait rage en Belgique sur le rôle de la justice, depuis que l'on a découvert qu'un rapport de police l'avait alerté à plusieurs reprises sur les projets criminels de Marc Dutroux. Mathieu Huchet et Maryse Richard. L'adieu à Mélissa et à Julie aura lieu ici, dans cette église. Déjà, les couronnes de fleurs recouvrent peu à peu les dalles de pierre transportées par des camions venant de toute la Belgique. Au funérarium, les portes se refermeront bientôt, mais la foule est encore là, alors que le père de Julie s'attarde dans un couloir pour régler les derniers préparatifs. Demain, la population sera une nouvelle fois présente, un réconfort pour les parents. Ça nous fait plaisir, dans ce drame, que tout le monde est sensible, est blessé, et puis d'autres qualificatifs. Par rapport à nos filles, Julie et Midsa, ça nous fait de toute façon plaisir, et ça nous aide encore ces jours-ci à tenir. Lors de la messe, le curé, un proche de la famille, reviendra sur ces longs mois de souffrance. C'est dur à vivre un moment comme demain, et comme d'ailleurs, pas seulement demain, mais tout ce que nous vivons tous ces jours-ci, et puis depuis 14 mois d'ailleurs. Je me permettrai de le dire demain, dans la célébration, que ces 14 mois, c'est vraiment 14 stations du calvaire. Une cérémonie qui se déroulera sur fond de polémique. Hier, la presse a en effet rendu public certains documents des enquêteurs chargés des disparitions en Belgique. Sur l'un d'eux, datant de 1993, on peut ainsi lire à propos de Marc Dutroux. Il nous avait été signalé que Dutroux était occupé à faire des travaux dans les caves d'une de ses maisons, pour y loger des enfants en attente d'être expédiés à l'étranger. Alors pourquoi Marc Dutroux n'a-t-il pas été arrêté plus tôt, malgré ses nombreuses perquisitions ? Pour les familles, c'est l'incompréhension. Depuis la découverte des corps de Julie Missa, tout ce que nous avons clamé pendant 14 mois, pratiquement tout était exact. Donc maintenant, c'est à la justice belge à s'expliquer. Et je pense que dans les semaines qui vont suivre, nous allons demander des comptes. Et je crois beaucoup de choses qui vont se faire. Voilà plus d'un an que Julie et Mélissa font partie du quotidien de la population belge. Leur disparition, les recherches et la découverte des corps ont été vécues ici comme un drame national. On attend demain plusieurs dizaines de milliers de personnes et il faut remonter au décès du roi Baudouin pour ressentir une telle émotion. Et pour ces obsèques, les familles de Julie et de Mélissa ont demandé à ce que le roi des Belges, Albert II, ne soit pas représenté officiellement au funérail. Sur le terrain, les autorités se mobilisent pour recueillir le moindre renseignement. Une cellule spéciale a même été constituée à la gendarmerie. Valérie Hermitte et Marie-Pierre Cassignard. Derrière ces grilles et ces briques rouges, l'état-major de la gendarmerie pour toute la Belgique. Depuis deux jours, elle abrite une toute nouvelle cellule, une cellule très spéciale. La gendarmerie, bonjour ! Et elle avait l'air de connaître l'individu puisqu'elles sont montées facilement à bord. Est-ce que vous avez vu une ressemblance ? Une ressemblance avec les quatre suspects arrêtés dans l'affaire de la Belgique. A l'initiative des gendarmes, un numéro vert pour toutes les bonnes volontés qui voudraient bien faire avancer l'enquête. Une fois qu'on connaissait ces suspects, on a dit qu'il faut de nouveau aller vers la grande publique parce que peut-être il y a encore des informations que nous manquons. Et voilà, c'est pour cela qu'on a instauré ce numéro de gratification. Et des informations, les Belges en donnent. Une voiture suspecte par-ci, une maison bizarre par-là, un homme au comportement étrange ailleurs. Même si tout, c'est évident, n'est pas fiable. Tout le monde connaissait du trou, tout le monde était voisin avec le lièvre, tout le monde a trafiqué avec Nioul, tout le monde se connaissait en fait. Mais on se rend compte qu'en posant des questions, les gens finissent par dire, à se mêler les pinceaux en fait. Donc on voit bien qu'il y a quand même de l'invention quelque part. Je pense qu'ils sont un peu créatifs par rapport à leurs enfants. Dès que maintenant qu'on approche un enfant, ou directement ils téléphonent, ils nous avertissent. 1500 appels en deux jours. 10% de ces informations sont cependant jugées exploitables. Après l'émotion, après les critiques aussi, les enquêteurs se sont donnés cette fois tous les moyens pour réussir. Les autorités d'Interpol faisaient savoir hier que deux jeunes filles enlevées il y a un an par marque du trou seraient peut-être toujours vivantes. Interpol, c'est cette toile d'araignée qui relie la plupart des polices du monde à un réseau d'informations basé à Lyon. Marie-Pierre Samitier et Nathalie Gallet. Ici sont centralisées les informations des 176 bureaux d'Interpol dans le monde entier. Signalé très précisément, 400 pédophiles font l'objet de renseignements car ils sont susceptibles de commettre à nouveau des actes sexuels sur des enfants. Les réseaux auxquels ils appartiennent sont partout une véritable toile d'araignée car les pédophiles ont pour principe de se contacter directement. Je crois qu'ils sont très méfiants. Donc en fait, ils partagent les informations mais avec des gens où ils sont convaincus qu'ils partagent les mêmes intérêts. Dans chaque réseau, les pédophiles se connaissent bien entre eux. C'est un monde clos qui travaille avec minutie. Ce pédophile a par exemple tout un fichier informatisé où sont sélectionnés les enfants avec leur adresse et leur spécificité. Ils ont la fâcheuse manie d'enregistrer leurs actes sous forme de vidéos, de photos ou même d'écrits où ils racontent tout ce qu'ils font. Chaque pédophile a ses préférences et donc se retrouve dans tout un système pour échanger les documents. Ils éprouvent aussi la nécessité de les échanger avec des personnes qui éprouvent les mêmes penchants sexuels qu'eux. Donc automatiquement, ceci aboutit à des correspondances, à des... Je n'aime pas tellement employer le terme réseau parce que c'est plus des cercles. Ça commence par des cercles et par la suite, pour certains, ça devient beaucoup plus organisé, beaucoup plus international et donc automatiquement, on en vient à utiliser le terme réseau. 396 enfants disparus, la plupart occidentaux, sont donc signalés ici dans les bureaux d'Interpol. Un nombre qui va sans doute augmenter avec le trafic inquiétant des anciens pays de l'Est, sans compter ce qu'on ne signale même pas en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. En Angleterre, l'affaire de Charleroi mobilise à nouveau les associations de lutte contre la pédophilie. On se souvient de l'affaire de la Maison de l'Horreur à Gloucester, dans laquelle 200 enfants avaient été victimes de violences sexuelles. Les associations espèrent maintenant obtenir un renforcement de la législation. Jacques Cardoz. Bradford, l'une des villes les plus touchées par la prostitution enfantine. Ici, en Grande-Bretagne, ceux qui encouragent ces jeunes filles de moins de 16 ans à se prostituer sont passibles d'une peine de prison de 7 ans. Ce n'est pas assez, répondent les 7 associations spécialisées dans la protection de l'enfance. Depuis 3 ans, le collectif qui regroupe ces ONG réclame un renforcement des lois qu'ils pourraient enfin obtenir d'ici décembre prochain. Il faut rassembler beaucoup plus d'informations et de données. Pour l'instant, on a seulement une petite idée du nombre d'enfants qui se prostituent. C'est en partie à cause de la nature de l'activité, cachée, illégale, et donc il est difficile de savoir vraiment les choses. Dans son rapport rendu public cette semaine, l'association fait état d'un nombre croissant d'enfants abusés sexuellement. Pourtant, ici, les contacts sont nombreux avec les mineurs victimes de la pédophilie à l'étranger. Mais un contact ne signifie pas pour autant la fin du calvaire. Bien entendu, les enfants les plus vulnérables sont ceux qui sont baladés d'un établissement à un autre qui n'ont plus de lien avec leur famille. Poursuivis, ce sont ceux qui ont le plus de risque d'être confrontés à la prostitution. La Grande-Bretagne, sensibilisée à la pédophilie parce qu'elle aussi a connu l'horreur. En 1993, Rosemary et Frédéric West avaient été arrêtés reconnus coupables de plusieurs meurtres. Mais au cours du procès, on apprenait que 200 mineurs avaient été abusés sexuellement dans ces chambres sordides en l'espace de 20 ans. Des similitudes avec les derniers événements à tel point que le policier britannique chargé de cette enquête est arrivé hier soir en Belgique. En France, un incendie dans un hôtel de Clermont-Ferrand a fait 4 morts et 14 blessés la nuit dernière. L'hôtel était vétuste et dépourvu d'issus de secours. Benoît Gadret et Jean-Claude Martin. Du petit hôtel, il ne reste plus que des murs calcinés. Les 19 chambres du Savoie ont été ravagées en quelques minutes. Une nuit cauchemardesque pour les occupants de l'établissement. J'ai fait coucher mon ami par terre pour avoir le plus d'oxygène possible. Mais il est vrai que ça m'est passé par la tête et que c'était la fin. Après, c'était l'instinct sur lui qui a joué. Vous avez sauté sur le balcon d'un immeuble voisin ? Je suis passé sur le balcon d'un immeuble voisin et j'ai fait passer ma femme. Quatre clients de l'hôtel ont eu moins de chance. Ils sont morts asphyxiés ou défenestrés. Douze autres ont pu échapper aux flammes mais en sautant du troisième étage d'une personne s'est grièvement blessée. Construit en 1950, l'hôtel était équipé d'un seul escalier sans issue de secours. C'est un hôtel ancien qui à l'époque répondait quand il a été construit répondait à la réglementation en vigueur. Un seul escalier était tout à fait conforme à la réglementation de l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas ? Si l'hôtel était fait aujourd'hui aux nouvelles normes, ce ne serait plus le cas. L'incendie s'est déclaré dans le hall d'entrée. L'hôtel était essentiellement occupé par des personnes SDF, les chambres louées par des associations caritatives. Quelques heures avant le sinistre, devant l'hôtel, une rixe s'a éclaté entre deux concubins placés cet après-midi en garde à vue. Pour autant, la police ce soir ne privilégie aucune des deux hypothèses, criminelle ou accidentelle. Les corps d'un homme et d'une femme ont été retrouvés près d'embronnés dans l'un. Il pourrait s'agir du couple qui a disparu au mois de juin en laissant ses deux enfants au domicile familial. Pour l'instant, les enquêteurs n'excluent aucune piste, accident, suicide ou homicide. Et puis à l'Orient, c'est un policier qui a été tué par un forcené alors qu'il tentait de le ramener à la raison. Le forcené a été abattu à son tour par des tirs de riposte des collègues du policier. Je vous l'annonçais hier, le journal officiel a publié le montant de l'allocation de rentrée scolaire. Il est de 1000 francs, 500 francs de moins que l'an dernier. Comment se prépare la rentrée dans ces conditions dans les magasins ? Caroline Marie et Michel Gianoulatos. Liste en main, ils veulent éviter la cohue des derniers jours. Le temps pour eux de comparer le prix de chaque article d'un magasin à l'autre. Pour beaucoup de parents, la rentrée est un investissement lourd, d'autant que cette année, l'allocation de rentrée scolaire a diminué de 500 francs. Un budget restreint, donc moins de place pour les fantaisies. Ils sont en classe primaire, ça va faire la deuxième année que je vais l'apercevoir. C'est vrai que ça va faire moins sur le budget, mais il faudra quand même fournir tout le matériel. On essaiera d'acheter ce qui est un peu moins cher. C'est tout. Pour les enfants âgés de 6 à 18 ans, l'allocation sera donc de 1000 francs. 1000 francs, c'est peu quand on a une fille qui rentre en première. Pour les livres, il doit y avoir à peu près 1000 francs. Rien que de livres et encore en les prenant peut-être d'occasion. Donc après, il y a la suite. Il y a les stylos, les cahiers, les calculatrices et les prix ont légèrement augmenté. Plus 3 à 4% en moyenne. Sans compter qu'il est parfois difficile pour les parents de résister aux derniers des gadgets à la mode. « Ce qui est important, c'est qu'elle puisse écrire ou avec un stylo ou etc. Si ça lui fait plaisir qu'il y ait un ticket tac ou un Mickey dessus, bon, c'est pas grave. C'est pas un problème. » 14 millions d'écoliers, de lithéens et d'étudiants feront dans quelques jours, quelques semaines, leur rentrée. Dépenseront-ils plus ou moins que l'année dernière ? Ce sera un bon test sur le niveau de la consommation en France. Les chaussures Bali s'apprêteraient à déposer leur bilan. C'est ce que révèlent les syndicats. 1400 personnes seraient concernées. L'information, pour l'instant, n'est pas encore confirmée par la direction du groupe. Mélanie Mingo. Pour les employés des usines Bali, la rentrée est plutôt amère. Étranglée par la concurrence italienne et la chute des ventes, le chausseur français serait contraint de déposer le bilan. Motif, le groupe suisse qui dirige l'entreprise ne peut plus supporter les pertes de sa filiale. Les usines de Moulins, Villeurbanne et Vierzon, ainsi que le siège parisien de Bali, risquent la fermeture. Et bien sûr, les 100 magasins répartis dans toute la France pourraient eux aussi mettre la clé sous la porte. Au total, ce sont 1450 salariés qui sont menacés de licenciement. Un emploi sacrifié chez Bali aujourd'hui va coûter plus de 150 000 francs à la collectivité. Il faut faire le choix entre garder un emploi productif et avoir 220 chômeurs de plus à Villeurbanne. Donc ce choix-là, il incombe y compris aux pouvoirs publics. Des pouvoirs publics que les syndicats de l'entreprise avaient interpellés en avril dernier. A l'époque, la direction menaçait de fermer l'usine de Villeurbanne. Aujourd'hui, c'est la totalité des sites français de Bali qui est concerné. Le tribunal de commerce de Paris devrait rapidement désigner un administrateur judiciaire. Un plan de sauvetage est envisageable, mais pour l'instant, aucun repreneur ne s'est manifesté. Dans le groupe Péchinès, c'est un plan d'économie prévoyant 2 à 3 000 suppressions d'emplois qui devraient être présentés fin septembre. Selon la direction, il ne devrait pas y avoir de licenciement sec. Et puis, sachez que la RATP lance un emprunt obligataire d'un milliard de francs, un emprunt d'une durée de 11 ans à 6,40% à souscrire auprès du Crédit Lyonnais. 5 000 enfants de la région parisienne ont passé la journée sur la plage de Cabourg, une journée organisée par le Secours Populaire Français. Ces enfants de 6 à 12 ans venaient des quartiers défavorisés d'Île-de-France. Ils ont été accueillis par une fanfare, des clowns, et ils ont même reçu chacun un canotier, une forme de clin d'œil au 60e anniversaire des congés payés. Nous continuons notre tour de France des vacances à l'heure du bilan touristique. En Languedoc-Roussillon, la saison est jugée moyenne par les professionnels. Pourtant, si l'on s'en réfère à certaines méthodes de comptage très particulières, il semble bien que les vacanciers soient venus aussi nombreux que les années précédentes. Enquête de Léo Lamberton et Pascal Ponce. Ciel grisâtre et moral en berne. Fin juillet, les professionnels du tourisme étaient inquiets. Les vacanciers auraient boudé les plages du Languedoc-Roussillon en partie à cause du mauvais temps. Un mois plus tard, pour certains, l'inquiétude est devenue catastrophisme. Pire que 95, je dirais par rapport à 95, moins 30% encore. Et ça, d'année en année, ça régresse. Et pourtant, tous les indicateurs ne sont pas au rouge. À Portiragne, dans les rots, les éboueurs travaillent autant que l'an dernier. Et ils ont fort à faire pour ramasser les ordures laissées par les 20 000 vacanciers qui séjournent dans la station balnéaire. La tournée terminée, chaque camion pèse les ordures qu'il a collectées. La pesée permet à la commune de calculer la redevance qu'elle va verser à l'usine de traitement des déchets. Mais à Portiragne, on a très vite compris que les ordures peuvent révéler quelques secrets. En principe, un estivant, disons, fait, disons, entre 700 et 750 grammes au jour d'ordures ménagères. Je parle de l'estivant. Le sédentaire, lui, arrive à 1 kg. Alors, disons, avec le tonnage, on arrive, disons, à faire à peu près, disons, une estimation de la fréquentation, disons, sur la station. Chaque jour, Roger Roulier pointe le tonnage des ordures ménagères et il compare à 1995. Le résultat est net. Avec près de 400 tonnes collectées en juillet et autant en août, il y a eu plus de monde cette saison que l'année dernière. Muni de ces éléments, le maire de Portiragne ne comprend pas ceux qui se plaignent d'une baisse de la fréquentation. Il y a peut-être confusion entre fréquentation qui traduit le nombre d'estivants qu'il y a sur la station et puis le chiffre d'affaires des commerçants qui peut effectivement être en diminution notamment en début de saison mais les deux choses sont distinctes. En fait, cette année, il semble que les touristes soient venus aussi nombreux que les années précédentes mais qu'ils aient dépensé moins délaissant les bonnes tables pour la restauration rapide. Si vous en doutez, les éboueurs de Portiragne pourront vous le confirmer. Depuis un an, l'agence du médicament surveille très étroitement un produit contre l'acné, le Roaccutane. Il est très efficace contre l'acné mais a des effets secondaires importants notamment pour les femmes enceintes. Les explications de Valérie Gagé et Gilles Deblaire. Dans la guerre des boutons, les armes sont légions. Pommades et savons anti-acnéiques se bousculent sur les rayons des pharmacies. Mais en 1984, un médicament a révolutionné ce marché déjà florissant, le Roaccutane. Efficace contre l'acné dans plus de 80% des cas, il présente cependant l'inconvénient majeur de provoquer des malformations du fœtus. Pour les femmes, la contraception est donc obligatoire avant, pendant et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement. Les femmes qui tombent enceintes sont obligées d'avorter mais malgré l'information, des accidents arrivent. Ce sont soit des hommes jeunes, adolescents qui ont vu leur peau s'améliorer miraculeusement et qui en ont donné à leurs copines. La jeune femme en question n'avait pas vu le médecin, donc pas de dialogue. Et deuxièmement, c'est en général des jeunes filles très jeunes pour qui parler de contraception est un peu tabou, notamment en famille. Il y a quand même actuellement encore des tas de familles où on ne peut pas à 15-16 ans devant la maman qui vient dans le bureau parler de ces choses-là et qui en fait ont une vie déjà sexuelle à l'insu de leurs parents. En France, l'agence du médicament a recensé 318 grossesses sous Roaccutane au cours de ces dix dernières années. Pour elle, une priorité, lutter contre l'automédication. Là-dessus, il faut agir absolument. C'est-à-dire pour éviter que des femmes se retrouvent en possession de comprimés de Roaccutane, mais prennent alors qu'il n'y a pas eu d'encadrement, que ce soit une information claire des risques de ce produit et une information de la manière dont le traitement doit être conduit. Déjà sévère, le contrôle des prescriptions de Roaccutane va être renforcé. A l'avenir, les médecins seront sans doute obligés de faire pratiquer à leurs patients un test de grossesse chaque mois pendant toute la durée du traitement. Dans l'affaire du sang contaminé, la Cour de justice de la République a terminé son instruction. Dans cette affaire, Laurent Fabius, Edmond Hervé et Georgina Dufoy ont été mis en examen pour complicité d'empoisonnement à la fin du mois de septembre 1994. A l'étranger, 16 personnes ont été blessées dans l'accident d'un Boeing 707 de la compagnie égyptaire. L'avion atterrissait à Istanbul quand il a quitté la piste et pris feu. Il y avait 120 passagers à bord et 11 membres d'équipage. Et le taxi dans lequel est rentré à l'avion, le chauffeur du taxi est sorti indemne. En Tchétchénie, la situation est de plus en plus confuse. Le général Yébèd est à nouveau sur place pour tenter d'éviter l'assaut des troupes russes sur Grosny. Il devrait rencontrer des dirigeants tchétchènes. Éric Lemasson. Elle n'en finit plus de s'étendre, la colonne de l'Exode. Depuis hier, le long de cette route, des milliers de civils tchétchènes croissent à la sortie de Grosny des soldats russes qui, eux, ne savent pas s'ils recevront l'ordre d'y entrer. Hier, leur général sur le terrain avait annoncé haut et fort l'imminence d'une vaste offensive russe et donné 48 heures aux civils pour quitter la ville. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce vatanguer a été publiquement invité à rentrer dans le rang. Comme l'a expliqué ici le ministre russe de la Défense, ce n'était qu'une initiative personnelle. Impossible pour autant de définir les intentions russes car à Moscou, deux camps s'affrontent, chaque jour qui passent donnant l'avantage à l'un puis à l'autre. L'ex-général Yébèd, Yeltsin n'a pas dit son dernier mot. Il est retourné de toute urgence en Tchétchénie et à son arrivée cet après-midi, son premier objectif était de stopper l'emballement de la machine militaire russe. L'Yébèd aura fort à faire car les partisans de la manière forte s'appuient sur des décrets authentiques ou non, c'est la question, signés de la main même de Yeltsin. Mais au fait, que fait Boris Yeltsin ? Officiellement, il se repose à 300 km de Moscou. Officieusement, la rumeur enfle sur son état de santé et son incapacité à diriger le pays. Sa dernière apparition publique, la voici, c'était le 9 août dernier lors de sa prestation de serment. En attendant cet arbitrage qui ne vient pas, les civils tchétchènes continuent de fuir Grosny car les premiers bombardements russes ont commencé. deux membres de l'organisation de l'organisation humanitaire Action contre la faim enlevés en Tchétchénie il y a 26 jours viennent d'être libérés. Il s'agit d'un français, Frédéric Malardo et d'un britannique. Aux Etats-Unis, l'armée a été appelée en renfort pour lutter contre ces incendies qui ravagent les Etats de l'Ouest. 34 foyers d'incendies ont été recensés dans 9 Etats américains. 20 000 pompiers, 153 hélicoptères, une trentaine de canadaires luttent en ce moment contre ces feux. On estime que 200 000 hectares ont déjà été détruits. En football maintenant, les Bretons de Guingamp iront en Coupe d'Europe grâce à leur victoire contre Volvograd. Ils se sont qualifiés pour la Coupe de l'UEFA. Laurent Freigbole. Par quel phénomène une petite commune apparemment calme et paisible se transforme-t-elle en ville sauvage certains soirs ? Oui, un phénomène qui se produit souvent à Guingamp. La maladie du ballon rond a encore frappé. On a gagné ! On a gagné ! À Guingamp, il y a 9 000 habitants. Il y a un stade de 16 000 places sans compter quelques balcons où l'on a une vue imprenable. Faites le con, toute la ville et même plus aiment donc le foot. Je trouve qu'ils ont tous bien joué. Mais moi, je ne suis pas chauvine. Je trouve que les Guingampets sont parfaits. Ils viennent en tout cas de se qualifier pour la Coupe de l'UEFA. 1-0 face aux Russes de Volvograd. Et voilà comment un club français sans aucun palmarès s'offre l'Europe. Les Guingampets ! Nous sommes les Guingampets ! Guingampets, ils peuvent être fiers de l'être. Il y a 3 ans, ils jouaient en National 1. Il y a 2 ans, en D2. Aujourd'hui, les voilà solidement installés au sommet du foot français. Dans les Côtes d'Armor, Guingamp à la Côte d'Amour. On se défonce pour eux. Ce n'est pas seulement le week-end ou que pour les soirs comme ça. C'est toute la semaine. On prépare des trucs. On voit ce qu'on va faire. On espère qu'ils vont se défoncer pour nous. Un budget de 45 millions de francs est un des plus petits de division 1. Mais l'ancien club du président de la Ligue, Noël Legrette, est aussi l'un des mieux gérés, paraît-il. Bref, l'an avant Guingamp porte bien son nom. Le club a même maintenant valeur d'exemple dans un milieu où l'on est habitué à jongler avec les artifices de la réussite. La course en solitaire du Figaro, troisième étape. Michel Desjoyeaux a passé en tête la première bouée au large de Saint-Nazaire. Les 39 concourront au rendez-vous à Riron, en Espagne, si le vent le veut bien, où les premiers devraient arriver aux alentours de vendredi. Voilà tous ces concurrents qui donc manquaient terriblement de vent ce matin au départ de Saint-Nazaire. 300 baleines visiblement égarées se sont échouées en Australie. Heureusement, la plupart ont pu être sauvées par des volontaires après des heures d'efforts. José Blanc-Lapierre. Dans la nuit glaciale de l'hiver australien, ils ont quitté leur lit pour courir vers la plage, alertés par des cris de détresse presque humains, disent les témoins. Mais ils sont arrivés trop tard pour certains mammifères. Déchiquetés par les rochers, 14 de ces gros dauphins n'ont pu être secourus. Que s'est-il passé dans la tête de ces 300 baleines qui ont brusquement pris la direction de la côte ? On parle de suicide collectif. Autre version plus plausible, le troupeau se serait égaré de sa route migratoire. Il aurait suivi un chef malade, désorienté, incapable de maintenir le cap. Pendant 24 heures, avec les moyens du bord, secouristes et volontaires ont improvisé des méthodes de sauvetage pour rassembler les baleines déboussolées, les remettre dans le droit chemin. Ce phénomène s'est déjà produit en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il reste inexpliqué. Et à Juin, à Juin-les-Pins, c'est une tortue de 27 kg que l'on a retrouvée épuisée sur une plage. Elle a été conduite au service des urgences de l'hôpital où l'on a été un peu surpris et où l'on s'est rendu compte qu'elle avait avalé une ligne de fond avec beaucoup d'hameçons. Elle était en observation dans un zoo. Et maintenant, un voyage à travers le temps grâce à un petit train à vapeur du début du siècle, une balade de long du Rhin dans la campagne alsacienne pour des touristes nostalgiques. Ludovic Fossard et Sylvain Gauthier. Ce jour-là, même les horloges semblent se tourner vers hier. Les yeux des hommes étaient peints en noir de charbon car ces combattants du temps qui passe empêchaient que ne se meurent le souvenir de ces machines à traverser le monde en fabriquant des nuages. En voiture, en voiture, fermez les portières s'il vous plaît. Attention au départ. C'était en 1900. Et des poussières, la vapeur, les banquettes en bois, les odeurs de charbon et les rebonds tout du long, le train qui fait tut-tut. Et voilà une locomotive 100% alsacienne, vieille de 96 ans qui roule encore. Une locomotive qui, vous le devinez, fait remonter les vieux souvenirs. C'était notre jeunesse, alors c'est pour ça que c'est très agréable de pouvoir retrouver un petit peu cette atmosphère d'antan. C'était la rigolade parce qu'il y avait un wagon complet de jeunes. Alors c'était le saut. Un peu de charbon en guise d'énergie, un peu de fumée et c'est parti. 60 km heure à cette vitesse, le temps prend son temps et à cette époque, le TGV, c'était pas pour deux. Si actuellement nos chemins de fer en France avec notre TGV ont pu battre des records mondiaux de vitesse, c'est grâce à tous ces anciens qui ont travaillé avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de sueur, souvent pour ne pas gagner grand-chose. C'est à nous, les jeunes ou les moins jeunes, de garder ça et de sauvegarder ces pièces pour montrer à notre future génération ce savoir-faire de nos anciens. Et voilà ce que ça donne, une 030 dB 130, des centaines d'heures de réparation, mais le savoir-faire des anciens est désormais rajouté. Une pièce de musée pour un voyage dans une machine extrêmement rare, alors c'est forcément... Super ! Très bien, très bien, non ? Ah, c'était merveilleux ! Il faut dire qu'un train qui chante dans la campagne, c'est tellement beau qu'on regretterait presque le temps où la vapeur n'était pas destinée qu'à la cuisine. Voilà, et nostalgie toujours avec une reconstruction à Londres du Globe Theatre, une réplique à l'identique du théâtre où furent jouées pour la première fois les pièces de William Shakespeare. Manque de chance, l'acteur principal s'est cassé la jambe. Geneviève Molle. Sur les docks de Londres, reconstruit à l'identique, le théâtre du Globe dans lequel Shakespeare a joué de 1598 à 1613. Reconstruit exactement à l'identique, en rond, en bois, coiffé de chaume et ouvert sur le ciel. Là, Aristocrates et Manon se tenaient côte à côte, debout au parterre, pour se régaler des textes de l'auteur le plus original de son temps. Voilà 25 ans que les Shakespeareens se battent pour avoir cette merveille qui a coûté la bagatelle de 250 millions de francs. Shakespeare doit être content, me direz-vous. Pas sûr qu'il ne soit pas écroulé de rires. Juger plutôt. En Angleterre, on ne dit pas bonne chance à un comédien qui va commencer une pièce, mais break a leg, casse-toi une jambe. C'est ce qu'a fait hier soir l'acteur principal de la pièce qui doit débuter ce soir au Globe. On a cherché toute la journée un remplaçant. Espérons qu'à celui-là, on a dit bonne chance, c'est moins risqué. Bon, la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Le dernier journal avec la ravissante Florence Dauché, ce sera vers 0h10 et demain, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Patrick Stéphanie, le secrétaire général adjoint du RPAR. A 13h, vous retrouverez la non moins ravissante Florence Piquet. Je vous retrouverai quant à moi à 20h. Bonne soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501